Yahou petit bande chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on est sur une vidéo critique tome 1 mais de 3 mangas des éditions Kazé donc si la suite t'intéresse, continue ! Je pense que tu auras vu sur la miniature ce qui concerne les titres, juste je tiens à préciser le jour où je filme cette vidéo, on est le 20 juillet, moi j'ai juste fini à la Japan Expo et comme tu le sais peut-être, à Japan Expo j'ai bossé du coup sur le stand de Crunchyroll slash Kazé parce que les deux m'ont fusionné et donc du coup, comme je savais que je ne maîtrisais pas beaucoup leurs titres j'ai lu pas mal de leurs titres, donc 6 officiellement il y en a un 7ème que j'ai commencé mais pas encore terminé au niveau du volume 1 et donc je te fais une critique de 3 tomes cette fois-ci je crois que ce sont 3 shonen, non il y a un seinen, donc 2 shonen et un seinen donc dans cette vidéo on va parler, je vais commencer par Jagan vu que c'est le seinen voilà, on va continuer avec Belzebub et j'ai aussi testé l'animé, les premiers épisodes pour faire l'équivalent par rapport à ce que j'ai lu dans le manga et on a Keijou numéro 8 aussi que j'ai donc relu et je vais te refaire un avis dessus la vidéo du coup, enfin la partie dessus sera assez expéditive parce que j'ai déjà fait une vidéo critique du tome 1 voilà, je t'en remettrai dans la barre d'infos mais là c'est une relecture, est-ce que j'aime toujours autant ou pas ? j'ai voulu quand même te le présenter les aromas sourds sont à côté de moi en ce qui concerne le manga Jagan donc il est terminé maintenant, ça y est, il est terminé en France pour ce qui est de Jagan, on suit les aventures en fait de Shintaro Jagasaki c'est pour ça, Jagan donc en fait Shintaro va se retrouver, voilà, à une vie plutôt banale, très nul il se fait chier dans sa vie, il est en couple mais tu vois qu'il a très clairement marre aussi de sa copine et qu'il a envie de tout plaquer mais c'est pas le genre de personne à le faire et un jour en fait il va avoir une pluie de grenouilles ces grenouilles vont posséder les humains au fur et à mesure et en fait ça devient des créatures du coup qu'on va voir pour la première et donc il va devoir sauver les gens de ces créatures mais en même temps lui-même a été parasité et donc il faut qu'il tue les autres pour récupérer un truc qui leur appartient une sorte de, on va dire presque comme leur coeur, un truc d'enjeu pour lui-même ne pas se transformer et c'est ça qu'on va suivre j'ai trouvé le premier temps plutôt intéressant et assez intriguant et j'ai très très hâte de continuer la série je ne pense pas que je pourrais la lire du coup pour Halloween cette année mais c'est vrai que j'ai vraiment apprécié ce premier tome et je l'avais déjà lu à sa sortie et j'avais eu aussi un giga coup de coeur donc voilà, giga coup de coeur pour Jagan et je te le recommande si jamais tu n'as pas encore commencé la série d'ailleurs nous on ne l'avait pas dans nos étagères, je ne pensais ensuite on va continuer du coup avec Bezebub si je prononce bien, Bezebub donc en ce qui concerne ce manga Tatsuki Oga dit le fou furieux et la terreur d'un lycée les plus craigneuses du Japon un jour alors qu'il donnait une leçon de politesse à ses camarades rakaïbes imprudentes il repêche un géant moustachu dénommé Alendo Long qui aussitôt se fend en deux et laisse entrevoir un nouveau-né ce bébé ce bébé qui se prend immédiatement d'affection pour le jeune voyou n'est que le fils du diable Tatsumi va alors vite comprendre qu'il a été choisi pour éduquer et en faire le destructeur de l'humanité voilà donc on est sur un manga complètement what the fuck qui irait très bien dans la collection what the fuck de Akata on est sur un titre complètement barré avec donc du coup une racaille qui se laisse vraiment pas faire au niveau des gens forcément dès le départ c'est vraiment sur la première page une jeune femme que l'on voit d'ailleurs sur la jaquette va du coup débarquer pour essayer de récupérer le bébé et donc à chaque fois que quelqu'un sépare le bébé de notre protagoniste il va lancer des décharges électriques et c'est quelque chose d'assez drôle j'ai lu donc la moitié du premier volume et je n'ai pas totalement accroché mais il faut savoir que le shonen j'ai toujours tendance à préférer une version animée j'ai tenté l'animer mais je trouve ça toujours un peu trop perché pour moi il faut savoir que tout ce qui est what the fuck n'est pas forcément dans mon délire et donc du coup je n'ai pas totalement accroché à la série ce qui est bien hommage parce que j'aurais bien voulu quand même l'apprécier un minimum genre même arriver à faire l'intégralité de la série en animé au moins pour pouvoir mieux en parler et mieux le conseiller mais honnêtement ça ne l'a pas fait je n'avais vraiment pas envie de me forcer et surtout à ce moment là en plus je n'avais pas le temps non plus de me forcer on continue donc avec Keijou numéro 8 est-ce que j'ai vraiment besoin de te le présenter ? oui les Keijous sont des froyables monstres qui surgissent de nulle part pour attaquer la population du Japon apparitions font désormais partie du quotidien les enfants Kafka et Ibino rêvaient d'intégrer les forces de défense pour combattre de terribles ennemis mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée ce trentenaire travail à nettoyer les rues donc Kafka parce que Ibino on va découvrir très vite qu'elle en fait partie elle par contre jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante mi-humaine, mi-Keijou son nouveau code Keijou numéro 8 donc celui-ci comme je l'ai dit je l'ai déjà lu et j'avais eu vraiment un giga coup de coeur je trouve ça très drôle parce qu'en plus au tout début quand il se transforme vraiment en Keijou on va voir qu'il ne maîtrise absolument pas sa force et ça va faire quelque chose d'assez drôle et c'est ça qui est plutôt intéressant à voir surtout ce que j'ai aimé c'était l'estret au tout début parce qu'on était avec un personnage jeune qui se la pétait un petit peu et qui paraissait un peu prétentieux mais au final il va lui dire quand même que finalement les examens pour passer dans la force de défense ont menté d'un an et donc il a encore une dernière chance de le faire et de passer les examens mais il vient d'être infecté donc est-ce qu'il va arriver du coup à réussir ces examens, comment ça va se passer etc je te laisserai le découvrir on a quand même pas mal de volumes de disponibles déjà maintenant en France et c'est pas plus mal donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes je tiens juste à préciser que Keiju numéro 8 a été écrit par un mangaka qui a une autre de disponible en France du nom de Poshi et Kuro un manga en 4 tomes c'est un shonen il va être plus dans le bal des créatures slash amour d'automne parce que c'est un shonen donc il n'est pas censé être un amour d'automne mais on a une romance on suit les aventures d'une jeune fille qui atterrit dans le monde des démons c'est une humaine elle va dans le monde des démons elle ne parle pas leur langue mais il va avoir une romance du coup entre ce démon qui va devoir du coup essayer de trouver la solution pour la ramener chez elle mais il n'y arrive pas en attendant du coup il va commencer à développer des sentiments vers cette petite humaine est-ce que c'est possible alors qu'ils n'ont pas le même mode de vie ils ne sont pas le même genre de race ils ne savent même pas communiquer et parler la même langue on va avoir aussi forcément le côté shonen avec un combat avec un autre démon une rivalité entre deux démons et donc ça je trouve ça plutôt sympa donc voilà j'ai eu vraiment un giga coup de coeur sur ce titre et je t'invite du coup à le découvrir je te mettrai du coup dans la barre d'infos bien entendu le lien de mon avis et de la vidéo présentation voilà donc cette petite vidéo avis critique tome 1, 2 casé est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir ma précédente vidéo pardon casée la playlist ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte vitesse et sur ce je te retourne bientôt pour une nouvelle aventure bye 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 bye